Shalom ! Dans cette vidéo, nous allons apprendre des racines qui consistent en trois lettres. Mais si nous voulons travailler avec ces racines en hit pa'l, d'abord nous avons besoin de les transformer en racines de quatre lettres. Euh, quoi ? Je vais vous l'enseigner. Comme exemple, nous prenons ce verbe, le hit horaire, se réveiller. Et quand nous voulons changer de se réveiller à réveiller quelqu'un, nous devons changer aussi le bignan de hit pa'l à if il. Parce que c'est ici où nous trouvons les verbes pour exprimer faire, faire quelque chose. Comment faire ? D'abord, nous avons besoin de la racine et après, nous formons l'infinitif de if il. Comment est-ce qu'elle s'appelle la racine de le hit horaire ? Beaucoup de vous savent qu'en hit pa'l, nous avons des racines de trois ou de quatre lettres. Alors, quelle est la racine ici ? Voilà. La racine de le hit horaire, c'est une racine de trois lettres. Alors, pourquoi avons-nous ici une reche additionnelle ? Pas certes. Tout ce que j'explique dans cette vidéo, vous trouverez aussi dans mon livre. Et bien sûr, j'enseigne aussi toutes les règles avec toutes les explications dans le cours de 90 jours Hebrew Verbs. Toute l'information sur le cours, sur le livre, vous trouverez sur mon site web. Nous continuons ici et nous retournons un moment à la règle générale de l'infinitif de hit pa'l. Pour former un infinitif en hit pa'l, nous prenons la racine et nous écrivons devant le hit. Par exemple, avec cette racine, le hit devant et nous arriverons à le hit kadem. Progresser. Le hit kadem. Alors, c'est le hit plus les voyelles A-E. Le hit kadem. S'habiller le hit la bêche. Par exemple. Mais, comme je viens de dire, ça c'est la règle générale. Mais pour notre verbe, il faut consulter la règle de ein Waff. Ça, ce sont les verbes où il y a une Waff sur la deuxième position de la racine. Par exemple, comme ça. Si d'ici, nous voulons arriver à un infinitif en hit pa'l, bien sûr, nous écrivons aussi le hit devant. Mais, quoi faisons-nous avec la racine ? Nous répétons la dernière lettre. Ça veut dire, nous avons deux fois la troisième lettre. Et c'est pour cela, nous avons dans notre verbe, deux fois rèche. Et nous arrivons à le hit horaire. D'accord, maintenant, nous avons la racine. Et maintenant, nous pouvons former un infinitif en if-il. Pour arriver de se réveiller à réveiller quelqu'un. Pas certes, une autre question. Recevez-vous ma newsletter ? Si vous recevez ma newsletter, je vais prie de vérifier si vous avez reçu le PDF avec les 5 verbes de hit pa'l les plus importants qui suivent ce modèle. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous abonner sur mon site web. Le hit horaire, nous connaissons la racine et maintenant, nous formons un infinitif en if-il. Et nous arrivons à le haïr, réveiller quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avons-nous changé aussi la racine ? Non. Les deux verbes partagent la même racine. Ein, wav, rech. Et sur les règles de if-il, avec les racines ein, wav, je vais vous parler dans la prochaine vidéo. La vidéo d'aujourd'hui était seulement sur hit pa'l. Et d'ici là, je vous demande de vous inscrire à ma newsletter. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous verrai dans la prochaine. A plus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada